Quelles sont les conséquences des inégalités sociales sur l'environnement ? Les inégalités sociales, c'est-à-dire les différences de mode de vie entre population aisée et population défavorisée, ont de lourdes conséquences sur l'environnement. Tout d'abord, elles empêchent le passage à un mode de production et de consommation plus respectueux de l'environnement. En effet, à cause de leur mode de vie, les populations aisées consomment et gaspillent beaucoup de ressources tandis que les populations défavorisées n'ont pas les moyens d'acheter des produits bons pour l'environnement comme des produits biologiques. De plus, dans les pays où il y a de fortes inégalités, il n'y a pas de politique environnementale ambitieuse car les populations aisées et les populations défavorisées ont des intérêts trop divergents. Par exemple, quand un gouvernement souhaite instaurer une taxe carbone, c'est-à-dire un impôt sur les activités qui émettent du CO2, les populations défavorisées, qui n'ont pas les moyens d'investir dans des véhicules moins polluants, rejettent la réforme. À l'inverse, dans les pays où tout le monde a presque le même niveau de vie, et donc les mêmes intérêts, il est plus facile de faire accepter ce type de réforme. En Suède, un des pays les plus égalitaires au monde, il existe une taxe carbone depuis 1991. Pour réduire les inégalités, certains souhaitent amplifier la croissance économique pour pouvoir redistribuer les richesses créées. Mais cela signifie produire plus et donc détruire davantage l'environnement. Il faudrait mieux partager les richesses déjà existantes. Pour cela, plusieurs solutions pourraient être développées, parmi lesquelles réduire les écarts entre les plus hauts et les plus bas salaires dans les entreprises. En effet, à l'heure actuelle, dans certaines multinationales, les salaires des dirigeants peuvent être jusqu'à mille fois supérieurs aux salaires les plus bas. Faire une révolution fiscale L'impôt sur le revenu doit d'abord être plus progressif, afin que les ménages aisés payent proportionnellement plus d'impôts que les classes moyennes. Il faudrait donc augmenter leur taux d'imposition, car il n'est pas assez élevé aujourd'hui. De plus, les ménages aisés profitent de dérogations, appelées niches fiscales, qui leur permettent de réduire leurs impôts. Il faudrait donc en supprimer certaines. L'impôt sur les gros patrimoines, c'est-à-dire sur la possession de biens immobiliers ou encore de terrains, doit également être augmenté. Enfin, il faut basculer vers une fiscalité environnementale, c'est-à-dire taxer l'exploitation des ressources et les pollutions plutôt que les salaires et les entreprises, comme c'est le cas actuellement. Les inégalités sociales ont des conséquences négatives sur l'environnement. Il est urgent de les réduire pour préserver l'environnement et assurer le bien-être de tous.